ce week-end dans notre émission du jour nous recevons messieurs moïse hangi et mousalendo mais également acteurs de la société civile messieurs moïse bonjour et bienvenue ce matin sur congo live télévision merci beaucoup david bonjour à vous bonjour tout le monde très cher compatriotes départout à travers le monde vous êtes aux états unis vous êtes en france en belgique en afrique d'ici pourquoi pas en australie en récit au niveau de la corée du nord corée du sud pourquoi pas ici en afrique et particulièrement en république démocratique du congo un grand plaisir pour nous d'être là encore une fois avec vous pour parler de la république pour parler de cette question des guerres qui nous tient vraiment au dos on parle ici c'est ma tête la situation sécuritaire dans l'est de la république démocratique du congo messieurs moïse exactement qu'est ce qui se passe à kanyabayonga à kanyabayonga nous avons vous le savez une triste nouvelle qui est telle que l'ennemi est parvenu à récupérer cette cité qu'est ce qui s'est passé exactement bon c'est comment tout ce que nous observons ça et là l'ennemi a tenté en tout cas de s'accrocher aux forces armées de la république démocratique du congo qui était aussi un trait de se défendre mais malheureusement nous ne sommes pas parvenu en tout cas à l'anéantir donc désolé de vous les dire de vous l'annoncer kanyabayonga n'est plus sous le contrôle de forces loyalistes mais en même temps faudrait-il ici s'embourber dans les désespoirs je ne crois pas l'armée est toujours là le oise à l'aise aussi des mères aussi très déterminé tout le temps à tout moment on peut parvenir aussi à déloger l'ennemi dans cette partie mais c'était vraiment une très triste nouvelle qui n'est pas aussi facile à digérer mais non aujourd'hui les rebelles sont à kanyabayonga qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'avait déclaré le général chico que cela c'est la mer rouge pour le m alors je suis quand même navré de les dire ici et de l'avouer je crois que chico ne nous a pas aussi rendu de très bons services dans cette partie de la province du non-qu'il c'est lui le commandant des opérations mais nous ne parvenons pas à comprendre qu'est ce qu'il a manqué pour que kanyabayonga parviennent à tomber et je crois qu'il faut à un certain moment qu'on se dise la vérité tout droit d'aller-y pas pour autant que je vais m'apprendre à l'armée ou à sa modeste personne mais moi je crois que quelque part il ya et ça ne va pas et il faut qu'on ait qu'on les dise tout il peut simplement dire qu'est-ce qui n'a pas allé qu'est ce qu'il a manqué pour en arriver à ces niveaux là encore que moi personnellement je suis toujours en train de dire aujourd'hui nous avons un problème des commandements au sein des phares décès nous ne comprenons pas qui commande qui qui fait quoi et par moment quand des agglomérations tombent tout le monde est tente de jeter de l'opprobre à l'autre et tout le monde veut tirer les rideaux de son côté alors qu'au sein des services de sécurité c'est des services qu'on appelle les services commandés d'un quartier ça ne va pas il ya des responsables il ya déjà qu'ils sont censés en tout cas répondre et personnellement j'ai trop de respect d'estime envers lui mais je crois que chicot devrait en tout cas nous fournir plus d'explications par rapport à ce qui s'est passé à kanabayonga pas pour autant que nous sommes nous avons désespéré mais nous pensons qu'il faut connaissez un peu de faire preuve du série parce qu'on ne va pas continuer à perdre des zones de perdre des villages et au finish nous risquerons donc de nous retrouver dans une situation qui sera pas très bonne une idée qui est qui est qui prévaut présentement donc la situation n'est pas aussi favorable pour nous ne pensez-vous pas que ces derniers pourraient avancer jusqu'à courant non je ne crois pas il ya une très forte résistance de wazalendo malheureusement vous savez qu'ils n'ont pas jusqu'aujourd'hui les soutiens de tout le monde les soutiens du gouvernement notamment on ne les motive pas comme il se doit même chose pour nos vins militaires et fardessais bien que je suis en train de déplorer ici les commandements des opérations dans cette partie de la province qui sont gérés par le général chico dit en bois je crois qu'il faut aussi qu'on essaie un peu se dire des petites choses c'est bien beau que nous puissions faire pression à l'armée et nous puissions nous apprendre à nos militaires mais encore qu'il faut aujourd'hui aussi interroger les conditions dans lesquelles ces militaires travaillent les militaires qui sont presque déployés partout ici dans la province du nord qui vous ils sont en train de traverser des conditions aussi catastrophiques encore que vous savez que les soldes et aussi c'est des soldes et des misères n'y a pas de motivation il y en a même qui nous alerte par exemple ceux qui sont dans les masses ils vous disent qu'ils sont engagés à déloger l'ennemi à roubaïa mais ils n'ont pas de matériel de guerre suffisant il ya d'autres aussi qui disent qu'ils ont même envie de se battre mais pas au moment c'est l'hierarchie militaire qui instruit ses compatriotes d'observer les cc les faits ça continue jusqu'aujourd'hui mais c'est les journalistes même dans les masses il ya des oise à l'aide qui veulent se battre mais l'hierarchie dit écoutez il faut connaître un peu d'observer une sorte de zone tampon je crois qu'il faut que tout cela cesse nos militaires qui sont déterminés ils doivent avoir les libres échanges se battre c'est la terre de nos ancêtres c'est notre territoire national qui est menacé et on ne peut pas être complaisant jusqu'à ce niveau voilà moi j'ai toujours été sincère et véridique je n'ai pas l'impression de quelqu'un qui s'attaque aux institutions ou qui s'attaque à l'armée moi même je suis parmi les compatriotes qui encouragent l'armée et qui soutiennent cette armée mais j'ai déplore certaines failles notamment les commandements des opérations ici au nord qui vous je crois qu'il faut connaissez un peu d'y penser et de voir comment est-ce qu'on peut en tout cas de voir la chaîne des commandements parce qu'elle ça ne va pas il ya un ça ne va pas au niveau du commandement des opérations militaires 30 jours après c'est parce qu'il faudra les dire ici c'est 30 jours après une grande résistance de la part de fard c'est où on a même été si on nous a signalé qu'il ya plusieurs éléments à dire qu'ils sont si combés avant que la cité de kanyabayonga soit récupéré par les forces armes et forces rwandaises c'est à dire le m23 aujourd'hui déjà qu'ils sont à kanyabayonga vous estimez vraiment qui les courages que les fbc ont pu prendre pour défendre cette cité pourrait passer en vain alors moi je crois que c'est le problème il est au niveau où on n'a pas pris en compte cette menace qui peser sur kanyabayonga et les tentatives multiples tentatives de l'ennemi qui ont été observés dans cette partie de la province avant même qu'ils les prennent kanyabayonga ils ont largué beaucoup de bombes à kirumba et aux environs des kanyabayonga et des populations civiles ont été victimes de ces bombes nous avons enregistré plusieurs blessés graves des maisons qui ont été détruites par les bombes largués par les rebelles 10,23 et c'était donc des actes qui devraient interpeller l'état congolais les autorités au niveau national pour que des mesures adéquates soient prises bien avant on ne peut pas rester juste une armée qui essaie un peu de riposter il faut qu'on nous attaque pour que nous puissions contre-attaquer il faut qu'on nous provoque pour que nous puissions intervenir non nous devons avoir une armée dissuasive ça veut dire vous commencez à appréhender des choses vous commencez à être prévoyant mon prévoyateur qu'on l'a dit mais nous n'avons pas une armée comme ça nous attendons que ce soit l'ennemi qui nous provoque et puis nous allons riposter après voilà là où nous en sommes c'est quoi la solution aujourd'hui pour reprendre la solution d'abord il faut que nous puissions revoir la chaîne des commandements des opérations militaires ici au Nantivu et généralement dans la partie est du pays deuxième chose nous ne devons pas perdre l'espoir en tant que peuple en tant que des congolais parce que c'est aussi ça l'objectif de l'ennemi c'est d'en arriver au point de nous mettre en étau entre nous la population et nos services sécuritaires ou du moins notre armée et nous ne devons pas en tout cas en arriver ou tomber dans ces pièges là une autre chose qu'il faut faire il faut toujours continuer à motiver nos militaires il faut toujours continuer à renforcer le matériel de guerre et toute la logistique militaire parce qu'on ne peut pas gagner une guerre si on n'a pas de matériel si on n'a pas une logistique aussi conséquente ici donc l'occasion pour moi de m'adresser très principalement et précisément au chef de l'état commandant suprême des fards d'essai de pouvoir tout mettre en oeuvre pour doter nos militaires des matériels de guerre moderne qui vont devoir permettre à nos hommes à l'uniforme de défendre valablement le pays une autre chose c'est qu'il faut connaître un peu délaguer les officiers affairistes qui a au sein des noms et phare d'essai je vais vous dire ici une confidence à basse voix si nous ne gagnons pas cette guerre jusqu'à présent c'est justement c'est parce qu'il ya des militaires qui ne nous facilite pas la tâche il ya des traîtres au sein des noms j'ai parlé oui jusqu'aujourd'hui mon cher il ya des gens qui transmettent nos plats de guerre il ya des gens qui collaborent avec l'ennemi et ils sont au sein des phares dc et je crois qu'il ya tous les services habilités pour les détecter il faut qu'on décourage la traîtrise au sein de nos services de défense et de sécurité et phares dc année police et consorts une autre chose qu'on doit faire c'est de continuer toujours à renforcer le plan des retraits progressifs des casques blé qui a été à déclencher par le gouvernement congolais je vais vous dire une chose on ne pourra pas gagner cette guerre la paix ne reviendra jamais en rdc aussitôt que la monisco reste sur notre territoire c'est japon des secrets de cette guerre ils maîtrisent les rouages les mobiles ils sont à la base de la persistance de cette crise oui voilà pourquoi il faut qu'on renforce rapidement ce projet ils doivent quitter même le nord qui vous faut qu'ils quittent notre province comme ça on va nous-mêmes nous prendre en charge mais depuis qu'ils sont là l'amnés ça non à neuf à 2010 ils changent ça devient monisco aujourd'hui 24 ans déjà le bilan est largement négatif ils sont arrivés à kanyabayonga avant que kanyabayonga ne tombe je vais vous dire aussi c'est ce qui s'est passé les wazarendo tenter de s'attaquer directement aux positions des rebelles d'invento à rdf afc dans toute cette coalition la monisco est venu s'interposer entre les phares dc et même le wazarendo qu'est ce qui a été donné comme instruction il faut qu'on observe une zone plutôt un cessez les faits parce que les autorités au niveau national sont au point de trouver une solution pacifique et nous avons alerté l'opinion par rapport à ça dira les deux derniers jours les wazarendo n'ont pas été autorisés de lancer les attaques contre l'opposition des rebelles d'invento à qui a été à la base c'est la monisco et la naïveté aussi des certains responsables de l'armée qui sont là bas qui sont parvenus à accepter ses instructions il faut que nous puissions chasser ces touristes de notre pays ils sont là entrés des pieds la rdc ils ne nous donneront rien de retour ils ont aujourd'hui toute une forte logistique mais ça ne nous est derrière est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'une grande mission robuste de l'onu comme la monisco puisse ne pas être à même de maîtriser toute une rébellion toute une simple rébellion comme même cette petite coalition rdf afc du rwanda une mission de l'onu incapable vraiment de neutraliser un groupe armé comme ça bien que soutenu par des petits états voyous ici mon cher allez-y comprendre qu'il ya quelque chose qui se cache derrière et si nous ne chassons pas la monisco de notre territoire le plus vite croyez moi on aura pas la solution à même temps je ne dédouane pas les autorités au niveau local et national nous devons comprendre que la sécurité la souveraineté l'intégrité de notre territoire c'est la panache d'abord des autorités congolaises en commençant par les chefs de l'état président la république tout son gouvernement sa première ministre qui était ici en chez j'ouvre à goma on ne sait pas si c'est un cauchemar elle rentre à kinshasa kanyabayonga tom donc vous comprenez que il ya un tout cas péril en la démerre qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec les jeunes résistants mon cher le oise à l'aide de son là ils sont en train de se battre dans les territoires des masses si moi je suis dès là je vous assure que nuit était les efforts déployés par le oise à l'aide même goma serait déjà tombé mais c'est justement parce que ses compatriotes ses combattants engagés volontairement pour la défense de la patrie sont toujours sur place bien que vous savez les conditions dans lesquelles ils travaillent je ne peux pas aussi ici n'est pas signalé qu'il ya certains dérapages côté oise alendo il ya les faux oise alendo qui sont en train aussi des piller la population ils sont en train d'escroquer la population et par moment ils érigent des barrières illégales ça et là pour ça nous déplorons mais en gros le oise alendo sont en train de faire un travail qu'il faut saluer ils sont sur place mon cher amas ici la guerre ils sont en train de s'approcher des roubailles et nous sommes en train de les encourager pour qu'ils puissent en tout cas maîtriser l'ennemi jusqu'à présent nominé les sont en train d'être pillés rocher des tonnes et des tonnes de cobalt et des cuivres et des manganèzes sont en train d'être pillés à direction du rwanda mon cher est ce que vraiment nous pouvons faire de notre mieux pour que cette affaire cesse sinon on va dépouiller notre pays en plus du fait que nous nos mamans sont massacrés nos filles violées nos compatriotes quitte leur village aujourd'hui goma est débordé par toute une marée des déplacés ses compatriotes aujourd'hui autour des 5 millions de déplacés de guerre sont ici en ville de goma ils sont venus des rouchons ils sont venus des masses ici des niragongo et jusqu'à présent ils sont en train de traverser les calvaires une vie en tout cas très catastrophique dans cette partie de la ville de goma juste à l'ouest il y a lieu que ses compatriotes rentrer dans les villes et ne peut pas rentrer si des offensives militaires ne sont pas menées il ne peut pas rentrer si du moins on ne décourage pas tout ce traître qui a au sein des fardes et ses compatriotes ne rentreront jamais chez eux si du moins ces impérialistes de la monisco sont sur les territoires congolais vous les acquisez vous les acquisez c'est des impérialistes et nous avons de prêves à l'appui qui démontrent non seulement l'inefficacité de la monisco mais sa complicité aux côtés de l'ennemi c'est cette même de monisco qui continue je vais vous dire mais je vous ai dit c'est clair si kanyabayonga est tombé d'abord c'est parce que la monisco est venu s'interposer entre les oise alendo et les fardes et ses deuxième chose c'est parce que ce qui commande les opérations dans cette partie de la province n'ont pas été à la hauteur c'est clair ah oui c'est très clair mon cher société civile qu'est ce qu'il nous faut aujourd'hui concrètement est ce qu'ils ont encore les matériels j'ai soulevé un certain nombre de propositions concrètes d'un bleu je crois que si du moins on peut en tout cas prendre en compte tout ce que nous avons dit ici on peut quand même temps soit peu régler la situation j'espère que les autorités nous suivent qu'ils prennent en compte en tout cas nos désidérata au nom de ses compatriotes qui sont en train de souffrir ces milliers de déplacés au nom de sa voix excellence nous vous demandons d'activer toutes les batteries envie de faire cesser cette souffrance qui endeille le nord qui vous et l'est de la république nous ne perdons pas l'espoir ce n'est pas notre première fois que nous vivons cette guerre moi même j'ai vécu la guerre bien 23 première version en 2013 nous avons connu un vaillard qu'on appelle mamadou dala mamadou et qui a fait des sommiers au point de défaire cette rébellion cette guerre d'agression nous est posée par les rwandais et l'ougandais nous avons connu aussi un certé bauma c'est des héros il faut continuer toujours à citer leur nom pour les générations futures comprennent que nous avons connu des vaillants militaires qui sont parvenus à en tout cas à défendre l'intégrité de notre territoire au point de bouter hors d'état de nuit notre ennemi aujourd'hui nous avons besoin d'avoir et notre et mamadou nous avons besoin d'avoir et notre et bauma il ne viendra pas de la monisco il ne viendra pas de l'occident c'est parmi nos dignes fils et filles que nous aurons et notre et mamadou et je crois que jusqu'à présent nous sommes des africains nous savons que mamadou bien qu'il est dans l'au-delà mais il est entré aussi de suivre ce qui se passe et il va et c'est un peu d'être aux côtés de nos militaires il va essayer un peu d'inspirer les milliers de compatriotes et la paix pourra revenir ne perdons pas surtout l'espoir très chers compatriotes ne perdons pas l'espoir je voudrais aussi faire un appel très libre à l'endroit de tous les compatriotes de la diaspora congolaise qui n'essaient de renouveler leur attention à congolais télévision très chers compatriotes les temps que nous sommes entrés de tôt parler faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour que la paix revienne nous pensons aussi que vous pouvez nous être réitif d'une manière ou d'une autre en ce qui concerne ces plaidoyers tout comme à ce qui concerne l'assistance aux compatriotes déplacés de guerre qui sont entrés de souffrir ici à goma mais tant que ses compatriotes retourne chez eux et la paix n'est pas encore rétablie l'autorité de l'état n'est pas encore instauré dans l'air village respectif veillez leur venir en aide apportez-le de l'assistance humanitaire ça fera vraiment du plaisir trois à quatre familles qui peuvent survivre trois jours quatre jours grâce à votre appui ça fera vraiment du plaisir quel est le message aujourd'hui qu'ils voulaient c'est d'abord à ces congolais vivent à la diaspora mais également ces congolais aujourd'hui qu'ils sont équerrés des coûteurs qui paye à bayonne est tombé vivent à république démocratique ceux qui sont au niveau de la diaspora j'ai trop d'estime et des considérations à leur regard parce qu'en début de la distance qu'il y a entre nous eux ils comprennent que ce pays nous appartient tous ils comprennent que leurs ancêtres sont ici et même s'ils soient en europe pour des raisons évidentes il reste entré aussi de se préoccuper de la situation que nous traversons encore une fois merci beaucoup surtout pour cette solidarité pour cette attention nous pensons que vous faites aussi de votre mieux pour que la paix revienne en même temps restez toujours en alerte restez aux aguets nous sommes à votre disposition pour vous faire part de l'information réelle en exclusivité nous vous disons toute la vérité sans pour autant mentir parce que ce n'est pas ça en tout cas notre objectif nous avons tout le temps le moment de vous parler de la situation aujourd'hui par exemple c'est une triste nouvelle mais nous vous l'avions annoncé qu'à nabayonga est tombé est-ce qu'il faut désespérer absolument pas il faut que nous puissons nous unir comme un seul homme et ainsi la paix pourra revenir cette doré rare tant recherchée par tous les congolais merci les dames et messieurs c'est donc la fin de cet entretien avec à moïse rangy à la liste indépendant citoyens congolais mousalendo mais également à terre la société civile nous vous en disons merci de votre fidélité on se revoit à la prochaine pour d'autres d'actualité merci david merci à toute l'équipe des congolais télévision c'est pour ta c'est plutôt allé dire à moi de vous remercier pour la confiance et pour l'état qui nous avait eu je sais sûrement qu'il y en a qui ont des questions des préoccupations supplémentaires des analyses aussi à nous suggérer nous restons à votre disposition très chers compatriotes sur le plus de sa 43 non à 9 25 42 946 à plus de sa 43 non à 9 25 40 des 946 et retrouver le même numéro si roi tape a plus à nous sommes à votre disposition